Et voilà le gamer Kippa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passe leur journée derrière un écran à se moinfraer des meuporgues, qui donc regarde d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Le PlayStation Now a encore fait parler de lui, non pas que ce service de cloud gaming soit enfin disponible en Europe, mais Sony vient d'annoncer l'abandon du service sur la plupart des supports. Ainsi le PlayStation Now ne sera plus disponible sur les PS3, Vita et téléviseurs connectés. Le fabricant nippon entend ainsi se concentrer uniquement sur PS4 et PC. De son côté Microsoft annonce le Xbox Game Pass, un abonnement mensuel sur Xbox One qui permettra d'accéder à un catalogue d'une centaine de titres, beaucoup issus de la 360 mais aussi à quelques titres récents. Actuellement en bêta fermée pour quelques privilégiés, le service devrait être déployé au printemps prochain. Si les deux constructeurs proposeront à terme un service très similaire, cette avancée ne se fait clairement pas avec la même philosophie. Sony adopte une vision à long terme, il mise sur le fait que le streaming soit probablement la prochaine grande révolution du jeu vidéo. Notre société de consommation l'a déjà complètement adoptée pour la musique, le cinéma et même la presse. Le déploiement de très haut débit sera à terme total. Mais ce déploiement ne progresse pas à la même vitesse dans toutes les régions du globe. Parmi les zones développées, l'Europe est à la traîne. Et c'est d'ailleurs ce qui freine l'arrivée du PlayStation Now chez nous, selon les dires de Sony lui-même. Microsoft, lui, avec son parc installé de consoles plus petits, se montre pragmatique. Il ne mise pas sur l'avenir, mais prend en compte l'état actuel des débits de connexion des zones où résident ses clients et opte, donc, pour le téléchargement de jeux plutôt que le streaming. De quoi déployer son offre rapidement. Mais si chaque mois, de nouveaux titres seront ajoutés au Xbox Game Pass, d'autres disparaîtront, nous dit-on. Un jeu de chaise musicale qui brandira chaque mois la menace d'un possible retrait du service de votre jeu du moment. La Switch est sortie. Ça y est, vous pouvez désormais attendre le bus à côté de ces belles affiches qui montrent la console en train de faire tourner un jeu qui ne sortira pas avant deux mois. Conscient de l'engouement médiatique de sa console, Nintendo a enduit ses cartouches de benzoate de denatonium afin d'éviter que l'excitation, que l'engouement, ne vous pousse à les sucer ou à vous les ranger dans des zones non prévues à cet effet, ce qui a finalement déclenché l'évocation. Je me suis entendu, tu as envie de me mettre une boîte. Twitch indique cette semaine sa volonté de vendre des jeux vidéo. Twitch étant un site où l'on regarde des sessions de jeux vidéo en direct, la possibilité d'y acheter le jeu qu'on est en train de regarder est en effet commercialement bienvenue. Prévu pour le printemps aux US et promis à une propagation à d'autres pays dans le courant de l'année, Twitch proposera 5% de commission pour les streamers dont l'achat provient du bouton sous leur vidéo. Une affiliation qui soulèvera chez beaucoup la question de la bonne foi du streamer à parler du jeu alors qu'il a un intérêt commercial. Mais c'est un faux sujet car la rétribution par lien affilié est une pratique en place depuis toujours sur les sites de jeux vidéo qui proposent des liens d'achat sous leur test sans que cela ne casse la confiance des lecteurs pour autant. D'autant que les streamers n'ont pas attendu Amazon pour proposer depuis longtemps des boutons d'achat affiliés sous leur vidéo Twitch, redirigeant par exemple vers Instant Gaming ou G2A, ce qui fait que la décision de Twitch de vendre aussi des jeux est visiblement poussée par l'envie de croquer dans un fonctionnement qui fait déjà ses preuves. Avec sa forte audience et la puissance d'Amazon derrière, Twitch se pose avec ce nouveau service de Twitch comme un potentiel concurrent de taille. de Steam potentiel car il faudra voir les conditions de récupération des jeux.